Et là où je m'approche, le monsieur, vous voulez qu'il y ait d'autres obligations ? Oui, merci. Merci de me donner la parole. Je ne serai pas très long, mais j'ai une réunion très importante sur le SRAVET. Le SRAVET, le schéma régénal d'aménagement et de développement durable, l'égalité des territoires, donc un schéma important. Juste un mot sur le SRAVET. L'égalité des territoires, c'est une invention, dans l'exigence, de technocrate, l'égalité des territoires n'existerait pas. Je pense qu'on aurait parlé d'équilibre des territoires de complémentarité, je crois que ça aurait été plus la réalité. Et puis, par rapport à ce débat qu'on a ce matin, il va se poursuivre sur l'espace public, on voit bien qu'on a tout à fait débordé le sujet, on a parlé de logement, on a parlé de plein de choses. Et c'est normal, parce qu'en fait, l'espace public doit être pensé en fonction d'une approche globale, si vous voulez, du territoire. Je pense que les interventions ont effectivement montré. Monsieur le maire Jéroumihan, je comprends votre décision. C'est une décision courageuse et qui se fonde sur des éléments qui sont effectivement incontestables. Je crois que les interventions ont montré que les petites communes existent. Il y a quand même plus de 50% de nos concitoyens qui vivent dans les petites communes. et je trouve dommageable, effectivement, qu'ils soient, non pas seulement oubliés, mais très souvent méprisés. On nous demande de venir en fait en réparation face aux suppressions des services publics en nous disant, on n'a pas d'argent, avant il y en avait, je ne sais pas où il est passé. Et on fait ce qu'on peut, on fait des maisons de santé, des services publics. Et les services publics, ça relève dans le sens de l'État. Et on voit bien le dynamisme des élus locaux qui mériteraient effectivement d'être beaucoup mieux soutenus et pris en compte et aidés, parce que c'est une partie aussi, effectivement, de la vie de nos concitoyens. Donc merci pour ce que vous faites, pour ce que vous allez continuer à faire. Et espérons qu'à un moment ou à un autre, la raison, le respect des autres l'emportera. Mais il y a beaucoup de chemin à faire. Merci à vous. Voilà, donc on avait, merci M. Boulay, on avait annoncé une petite séquence d'échange. Alors est-ce que certains, certaines d'entre vous ont envie de profiter de la présence des élus et des professionnels qui sont là pour rebondir, interroger, contredire ? Qui sait ? Oui, tout simplement, merci. Merci à vous d'avoir parlé de logements. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose d'important. Ce que nous avons dans cette opération de l'étalisation de centre-bourg, nous n'avons pas aussi. Et je vais aller un peu plus loin, dans le prolongement de votre propos, pour ce qui concerne le bâtiment. Parce qu'en fait, dans une commune comme la nôtre, si vous la traversez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de logements, beaucoup de bâtiments dégradés, voire même ingrédients. Et pour nous, le problème qui se pose, c'est la maîtrise de ce patrimoine. Puisque vous avez parfois un bâtiment, vous ne connaissez même pas le propriétaire, vous avez du mal à le trouver. Et lorsque le propriétaire découvre qu'il a ce bien, il se croit sur les Champs-Élysées. Et ça, vraiment, ça ne facilite pas les choses. Donc très rapidement, je pense que là, les collectivités n'ont pas elles-mêmes les moyens de régler ce problème. Et qu'il faudrait qu'on pense sur un département comme le nôtre, probablement sur l'un comme si, je ne sais pas, mais avoir des outils pour pouvoir avancer pour la maîtrise de ce patrimoine. Et je pense en particulier à l'établissement public foncier. Voilà. Je sais que ça émerge en ce moment, mais il faut vraiment aller vers un outil comme celui-là pour avoir de solution. Merci. Monsieur le maire, est-ce que... Oui, je vais intervenir. Même si je suis un peu marginal... Oui, je vais me présenter. Même si je suis un peu marginal dans cette réunion, parce qu'en fait, je suis maire de la commune du Poissonnet, en limite de Châteauroux, donc dans une communauté d'agglomération. Je ne suis pas... Enfin, ma commune n'est pas considérée comme un pôle de centralité. Mais je voudrais quand même dire un mot, parce que nous sommes dans des communes qui sont prises entre les villes-centres et les villes-centralités périphériques. Et on est dans une sorte de nomade-slande qui pose problème, qui posera problème, à mon avis, à terme. Et la preuve, c'est que quand on parle d'ORT, on nous a fait comprendre que finalement, l'ORT, c'était plutôt pour la ville-centre et pas pour les villes périphériques des villes-centres, ça peut servir aux villes de centralité, aux pôles de centralité, mais extérieurs, aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération. Donc ça, je pense que c'est un souci. Et la question va aussi se poser par rapport à la revitalisation en projet, la loi sur la revitalisation des petites villes, parce qu'en fait, on ne sait pas si on va être concerné dans la mesure où on fait partie d'une communauté d'agglomération et que ce qui est déterminant, et ce qui est aidé prioritairement, c'est la ville-centre et pas les petites villes périphériques des villes-centres. Donc voilà, je voulais quand même poser cette question par rapport au pôle de centralité. Moi, je trouve que ce qui se fait en matière de pôle de centralité, c'est presque intéressant. Mais nous, on est dans une sorte d'entre-deux, de no-mails-centres qui posent problème. Mais tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est Dominique Roulet qui parlait aussi de la vie des quartiers. Voilà, nous, on fait partie de ces quartiers, des communautés d'agglomération qui ne sont pas véritablement pris en compte. Alors, je vais revenir sur des points plus précis. Moi, il y a deux points qui m'interprètent dans ce qui a été dit. C'est tout ce qui tourne autour de la végétalisation. On voit bien qu'on est au début là, et là, je m'adresserai plutôt aux paysagistes, on est là au début d'un processus qui va prendre de l'ampleur obligatoirement. Mais on est confronté à un certain nombre de contraintes. Vincent, on a souligné une par rapport à la sécheresse. On a aussi le problème de l'entretien, parce que si on veut de la voirie, des trottoirs, des parkings parméables, derrière, on a des problèmes d'entretien. Et si on ne veut pas utiliser, et on n'a plus le droit d'utiliser, heureusement, les produits phytosanitaires, comment on traite ce problème ? Comment on traite cette question ? Et moi, je n'ai pas de réponse, et je pense que mes collègues n'ont pas de réponse. Donc, on a un problème par rapport à l'entretien. Et puis, la question que je me posais aussi, c'est est-ce que les arbres suffisent, ou est-ce qu'il faut aller bien au-delà en matière de végétalisation, si on veut faire baisser les températures dans les villes et dans les zones les plus urbanisées ? L'expérience de Montréal, de ce point de vue-là, prouve qu'effectivement, c'est une vraie possibilité, mais c'est aussi pour nous une vraie question. À la fois en termes de contraintes, de type de végétalisation, etc. Donc là, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce point, sur la perspective. Et puis, il y a un autre aspect qui a été soulevé, qui me paraît fondamental pour l'aménagement européen futur, c'est celui du pavillonnaire. Et comment on lutte contre l'addiction de nos concitoyens à la propriété privée, à la propriété individuelle, et au tout pavillonnaire ? Je n'ai pas de réponse. On en parle, on en discute. On a, notamment en Assemblée de quartiers, de vrais débats sur ce point, mais on voit bien que c'est très, très compliqué, et que c'est vraiment aller encore à l'inverse d'une tendance qui reste très prégnante chez nos concitoyens. Merci beaucoup. Alors, en fait, vous avez commencé à aborder la troisième séquence, en posant la question de la végétalisation de sa place, de comment on va lui donner sa place et la faire vivre, et quelles conséquences ça peut avoir par rapport à ce point ? Est-ce que quelqu'un vous a recoupé une réponse contre ? Parce qu'on est bien différent, on est bien à... Après, quand même, la végétalisation est aussi compliquée que ça. C'est vrai que, enfin, il suffit de simuler des végétaux qui sont plus résistants que d'autres. On plante depuis trois ans le canal de Béry, le cyclable du canal de Béry actuellement, et on se rend compte avec nos canicules de suite qu'il y a des végétals qui sont beaucoup plus résistants à d'autres. Après, c'est aussi des techniques de plantation. C'est certain qu'à l'image d'un supermarché, si on met une fosse de plantation qui fait 80 cm par 80 cm en étanchée et qui fait un peu plus de sol, ça serait beaucoup plus compliqué que si on a un espace beaucoup plus généreux pour planter un arbre, planter des arbres un peu plus petits, la motte va sécher non plus vite en période de canicule que des racines nues, enfin, tout ceci n'est pas si problématique que ça. Zéro-artificialité sur les sols est, dans le sens, beaucoup plus problématique. Moi, j'ai peur d'avance. Ça fait 20 ans qu'on me dit qu'il faut faire des stabilisés, des stabilisés renforcés. Il y a une technique pour faire des stabilisés renforcés. Ceci dit, zéro-pesticides fait que dans une commune rurale de 500 habitants, on ne peut pas être quelqu'un à 100% toute l'année pour gérer ce genre d'espace. Donc, peut-être qu'on peut dire que ça va passer par une nouvelle mentalité, accepter une réserve. Voilà. Mais ce jour, est-ce qu'on peut dire plus ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas une réponse par rapport à ça. Merci. On peut se dire aussi que les nouvelles réserves, parfois, sont bonnes. Ça va être quelque chose dont il va falloir... Oui, sauf que quand vous aménagez une place d'église qui est classée au milieu d'un village de 500 habitants, vous pouvez le dire, crier et faire des affiches que les nouvelles réserves sont bonnes. La population a repris les élus et ce qui est, je pense, justifié. Vous avez raison, c'était juste à vous. Légé. Juste à vous, je vais vous donner l'exemple un peu plus en sel, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Nous avons donc, avec notre responsable des espaces verts, choisi des variétés plus méditerranéennes. Nous collectons l'eau des bâtiments publics dans des citernes et puis je crois qu'ils réalisent des composts particuliers qui sont de meilleure étanceur d'eau. Ça, c'est l'élément technique que moi, je connais, ce n'est pas mon métier. Mais alors, si je suis bien d'accord avec vous, M. Petitclat, c'est qu'il va falloir faire des évolutions dans les mentalités. Il n'y a pas d'autre solution que cela parce que le monde change. Le problème pour nous, les élus, c'est qu'ils changent plus vite que jamais. J'étais avec vous à Bois, en juin, et j'ai entendu une maire de Bois dire comment dorénavant le commerce d'été à Bois ne fonctionne plus tellement il fait chaud dans cet ensemble minéral si beau. Les touristes viennent du monde entier dans le Val-de-Loire pour regarder nos châteaux, nos monuments, nos villes accrochés au Val-de-la-Loire. Et quand on a des étés comme celui qui vient de survenir et celui d'avant, le commerce des villes meurt parce que l'ensemble minéral est trop chaud. Donc, il va falloir bien évidemment revoir la place du VGFAL. Mais ça va vite. Vous vous rendez compte, c'était hier. Et nous, les élus, il faut que nous pensions des investissements sur du long terme avec des constats qui s'en ballent. Ça n'a jamais été facile d'être des élus locaux, M. le maire. Mais j'ai l'impression que la façon de notre monde change vite peut nous rendre encore d'attaches plus compliquées. Alors, je crois qu'il y a peut-être une réponse que vous voulez aborder sur la question. Oui, par rapport au tout pavillonnaire. Je voulais juste dire que nous, ce qu'on constate quand même, c'est qu'un certain nombre de familles sont prêtes à réinvestir le centre-ville et ce qu'on appelle les maisons de rue, mais pas n'importe comment et pas dans les conditions d'il y a 100 ans. C'est-à-dire, avec un vrai, pas forcément un grand jardin, un immense jardin, surtout pas, mais quand même au moins de pouvoir manger un peu d'or, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Parce que quand on habite à Argento, on n'a pas envie, enfin, la plupart n'ont pas juste envie d'être en ligne. Et il faut traiter la problématique des deux, voire trois, voire quatre voitures parce qu'il y a cette enjeu-là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les superficies sont interneux, où nos habitants attendus, ils sont attendus, ils sont plus importants. Donc, c'est là que ça devient compliqué. C'est qu'en fait, là où il y avait quatre logements aujourd'hui, c'est presque qu'un seul qui peut prendre la place. Donc, ça veut dire que comment on fait la maîtrise poncelière par rapport, effectivement, c'est ce que j'entendais tout à l'heure à des... On ne connaît pas forcément les propriétaires, enfin, il y a vraiment toutes ces problèmes à être là. Mais les gens sont prêts à revenir à un centre-ville, mais pas dans les conditions qui sont en train de se faire. C'est ça, c'est sûr. Et je revoue que quand même, j'insiste, mais sur le fait qu'il faut se reposer la question quand on a un alignement de rue comme ça, deux maisons, comment on en a une autre ? Alors, il faut faire attention à la façade venue, il faut faire attention à tout ça, mais comment on en a une autre ? Est-ce qu'il ne faut pas en trouver une ? Vous pourrez accéder à la rangée derrière et pouvoir, comme ça, traiter différemment les autres. Non, on a une derrière, il y a des présents, je crois. Et c'est vraiment plus d'argent aussi. Il faut le tâcher. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance et qu'on donne la... On continue, oui. Qu'on avance avec vous, Mme Pael Chéret, et qu'on donne la parole. Vous, vous êtes paysagiste, conceptrice, vous êtes également enseignante à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage à bois. Et donc, vous avez une tâche délicate ou une tâche tente de faire une synthèse. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je suis paysagiste à Vendôme, maintenant, dans le Loir-et-Cher. On a été à Blois pendant de nombreuses années. On a juste fait 10 ans d'années, je ne suis pas aussi personne. Je suis un produit de la région Centre, je suis née dans l'Inde. J'ai fait mes études à Blois. Après quelques années, quand même, à Paris, de travail, je suis revenu dans le Loir-et-Cher et on travaille beaucoup dans la région, beaucoup sur de la réclamification de villes et de centre-bours, de petites villes et de très petits villages. Et on peut porter aussi le rural et la notion de ruralité et aussi d'urbanisme rural et de paysage rural et de dire qu'on ne peut pas, on n'a pas copié des modèles de la banderie dans les petits villages, etc. Et on est sur le sur-mesure permanent. Donc, tout ce qu'on entend ici, c'est vraiment, voilà, au cœur des préoccupations qu'on va partager tous ensemble, parce que vous avez parlé d'aventure, vous avez parlé d'oser. Oui, à chaque fois, nous, on arrive à une étape dans les aventures en tant qu'être d'oeuvre. Il s'est passé effectivement beaucoup de choses en amont avec des nouvelles équipes qui sont arrivées, des nouvelles envies. Souvent, dans les mandats, on est très soumis aussi à ce cycle des mandats. On en a peu parlé, mais qui rythment beaucoup les projets, qui sont complexes parce qu'entre les temps, il faut déposer les dossiers de subvention, donc il y a des pressions parfois énormes sur des dossiers qui sont ficelés très vite pour avoir des subventions et puis des temps après de maturation de projets qui n'ont pas eu lieu à cause de ces dates-là, qui sont des contraintes permanentes, il y a des élections arrivantes ou des choses comme ça. Ce cycle-là, nous, on y est soumis tout le temps dans la commune publique, mais il est une forme de pression aussi pour les élus, alors qu'il y a des choses qui ont besoin de temps, qui ne sont pas sur un cycle de 6 ans, qui sont bien plus indépendants que ça, et puis, en plus, qui ne devraient pas être politiques. Ça, c'est encore un autre sujet, mais l'espace public, qu'est-ce qui doit vraiment être politique, c'est un sujet, mais on a vraiment subi, 2014, des alternances énormes de mairies, avec beaucoup d'alternances en 2014, et des projets qui s'arrêtent du jour au lendemain parce que c'est le projet de la mandature précédente, mais est-ce qu'il n'y a pas une continuité républicaine, à part sur un certain nombre de projets, qui a été interrogés, évidemment, mais voilà, ce cycle-là, pour nous, est un sujet, donc d'aventures qui doivent se mener, parfois, dans des temps un peu particuliers, avec une grande responsabilité pour vous, les élus, pour nous, maîtres d'oeuvre qui vous accompagnons aussi, parce qu'on va toucher l'espace public, le quotidien des gens, pour une grande durée, souvent pour plusieurs années, on doit anticiper. Ce qu'on refait actuellement, c'est des aménagements, en général, des années 70, 60, 70, 80, 60, les plus vieux, qui ont vraiment attendu, mais voilà, on est sur des aménagements datés, mais on fait un aménagement qui, en gros, elle dirait, de vivre 30, 40 ans, là, pas vraiment plus que ça, mais quels seront les usages de l'espace public dans 30 ans ? C'est compliqué, voir ce que vivait un enfant il y a 40 ans, la vie d'un adolescent il y a 40 ans et sa vie aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait la même, on ne vit pas la même chose, donc comment l'espace public, lui aussi, va pouvoir évoluer dans tout ça ? On parle de climat, d'évolution climatique, comment on anticipe les arbres qu'on peut remplir aujourd'hui, dans 40 ans dans l'espace, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont adaptés, est-ce qu'ils sont adaptés au climat ? Si on continue comme ça, ce n'est pas très chaud, on va avoir, c'est un upstream qui change de sens et on peut aussi avoir très très froid, donc planté méditerranéaire peut-être, c'est une hypothèse, évidemment, qu'on prend tout, c'est parce que dans ce qui est chaud qu'on dit que la végétation monte, mais si le upstream tu rentres de sens, en lieu de ce cas, il est quand même, ça va falloir avoir un enfant dans le sens. à notre apolline permanent, mais on est bien obligé de faire avec. Par contre, travailler sur des espaces très réversibles, la réversibilité, il y a des gens qui disent toujours que le durable, c'est le réversible, ce n'est pas forcément dans le dur, dans le très costaud, dans le qui va tenir autant, c'est plutôt dans des choses qui vont pouvoir évoluer plus facilement, changer d'usage, parce que, justement, il va y avoir des évolutions et puis dans l'espace public, on se donne de la place. Alors, en amont, il y a tout ce travail, quand on arrive au maître d'oeuvre, c'est très important qu'il y ait cet accompagnement en amont des CAUE, de la DAC, de tout ce qui peut être ces assistants, maîtrises d'ouvrage aussi qui vont sensibiliser, aider à se poser les bonnes questions quand on arrive sur un territoire, qu'est-ce qu'est la bonne question ? Donc, on peut se poser des bonnes réponses, tant qu'à faire, mais il faut déjà que la question soit bien posée et puis souvent, la sensibilisation d'aller voir ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur commune, évidemment, avec leur préoccupation de leur commune, je dirais, n'est-ce qu'il y en a dedans ? Enfin, comme tout le monde. Mais à un moment, d'aller voir dans d'autres départements, d'autres régions, d'autres dynamiques, pas pour copier, mais pour se dire que c'est possible avec des échelles de territoires identiques, avec des communes avec les mêmes moyens, comment ils ont fait ? Par où ils se sont discutés entre territoires aussi plus éloignés ? Et ça, c'est vrai que quand on arrive dans des communes où les élus ont été sensibilisés, emmenés, vu d'autres choses, on a des élus qui ont des envies aussi. qui ont vu d'autres choses et qui y croient. C'est possible. Donc ça, c'est pour nous très très important d'aller voir ailleurs. Donc, poser les bonnes questions. Après, il y a tout ce qui est, par exemple, les subventions, c'est des vrais financiers, mais c'est aussi des vrais leviers. Ils ne sont pas donnés pour n'importe quoi, à n'importe quel prix. Ils sont incitatifs. C'est toujours la tête de sujet. Mais les subventions régionales, par exemple, tous les coeurs de ville et les coeurs de village, vont inciter et la perméabilité, vont subventionner tout ce qui va être place et espace public et végétal, mais pas subventionner les stationnements ni les voiries. C'est ça que tout le monde en est bien conscient. Il y a des subventions, par exemple, qui sont taries à ce jour jusqu'en 2023. Oui. Ça, c'est important de dire parce qu'il y a vraiment entendu, parce qu'il y a le souffrance de nos élus, nous, maîtres d'oeuvre, on est dans cette situation-là. On n'a aucune subvention, notamment au niveau de la région, pour le dire, depuis 2023, ça veut dire plus qu'aucun projet. Ça veut dire que quelqu'un comme moi, un libéral, le change de métier. Si moi, je n'existe plus, plus à part le fait de donner tous les mêmes à une espace subie au jeu de maître, il ne se passe plus rien en garde avec lui. Donc, toutes ces belles paroles n'ont plus aucun sens. Oui. Mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets émergent aussi. Excusez-moi, mais je voudrais faire une rectification par exemple en ça. On est sur un programme qui va jusqu'au début 2023 et les subventions, elles sont engagées, elles ne sont pas obligatoirement tarifs puisqu'on a des projets qui courent sur plusieurs années. Et l'avantage, c'est que justement, on peut anticiper et travailler dans la durée. Oui, c'est important. Oui. Donc, on va peut-être, si vous voulez juste, juste, excusez-nous, parce qu'en fait, je ne suis pas très... Enfin, c'est pas si vous avez l'oppense. Donc, simplement, on comprend ce qui se passe. Et donc, je peux... Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique. Effectivement, pour le Conseil Régional, je ne sais pas comment vous faites référence quand vous égotez la france et les ailes. En fait, M. Roulet est parti, donc il n'a pas pu faire référence. mais en effet, comme vous le disiez, on a une intervention envers des espaces publics qui est assez datée. C'est pour les plus anciens d'entre nous, ceux qui se souviennent de la politique des chœurs de village, en 1984, qui était liée aux logements sociaux et effectivement, à la contrepartie, en fait, à la production des logements sociaux et financiers des espaces publics. Et puis, en 2012, on a coupé le lien en soi, effectivement, à l'espace public et le développement social. Mais en effet, dans le cadre des contrats éditoriaux, la région finance les espaces publics. En effet, on a pu, en 2017, en fait, alléger à l'annonce des élus les conditionnalités autour de ces espaces publics. Donc, on a beaucoup parlé des CGEU qui sont présents aujourd'hui en effet, sur l'allègement des continualités, mais assortis, effectivement, des principes qu'on a évoqué ce matin. C'est comment on travaille davantage sur la perméabilité, comment on fait de la qualité, comment on entend les habitants aussi, effectivement, les rindra après sur les besoins, comment on fait avec eux. Donc, c'est des problémations qui sont toujours très fortes et qu'on va d'ailleurs donner à formaliser en appelée les recommandations régionales. Et je fais un petit clin d'œil à Yoann, qui est là, qui est le CGEU pendant l'été qui a parlé sur les recommandations. Il n'y a pas de remise en place aujourd'hui, à ma connaissance, en fait, on a un cadre des contrats solidarités qui baudent depuis effectivement 2012, qui a été réforme en 2017 pour effectivement les contrats de solidarité qui sont en cours. Donc, je ne sais pas à quoi, effectivement, je fais référence quand je vous dis que ça se parie. Alors, après, ce qu'il passe, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'un contrat à l'autre, c'est peut-être des réalités que vous connaissez d'un contrat à l'autre. Ce contrat, lui, effectivement, on suit le rythme des élus locaux, des énergies locales. Donc, il n'y a aucun contrat qui est parti en même temps, il n'y a aucun qui se parait grave en même temps, et qu'effectivement, on peut avoir des territoires où, en effet, il y a eu un dynamisme un peu plus grand sur les états de loi. Et en effet, on a une règle qui vaut des épisodes de 2007 où, effectivement, la part est réservée des crédits, c'est une notation globale, contraire régionale, dans les espaces de vie, il est monté à 15%. Alors, peut-être que sur certains territoires, à ma connaissance, c'est une poignée, ça peut porter une certaine difficulté parce qu'ils ont peut-être déjà atteint le volume, mais en tout cas, on peut considérer aujourd'hui que le dispositif est toujours en vigueur au niveau régional et que, voilà, donc on peut avoir ce que vous évoquez, je ne sais pas, peut-être que je pense à un contrat en particulier sur un téléphone. J'ai jeté un téléphone au téléphone mais en semaine. C'est un téléphone qui me confirme que, oui, de façon à ce qu'il me confirme que, je ne sais pas, du territoire Val-de-Bois et du département dans de la Chambre à la petite tête. Je suis heureux, non ? Je suis présidente du pays cassé de Moussa-Val-de-Lindre par lequel transite le CRSC, donc la réponse et ce que vous venez de dire les uns les autres, c'est qu'effectivement le contrat régional qui va jusqu'à 2023 a fait l'objet de beaucoup de demandes, de beaucoup de dossiers, de beaucoup de réservations et nous sommes à peu près 90% de crédits réservés jusqu'à 2023, ce qui effectivement nous pose un problème dans la durée qui pose la question d'un moment de retour vers le Conseil régional pour voir si on ne peut pas raccourcir la durée du contrat et reprendre les échanges avec le Conseil régional qui reste un des principaux financeurs aujourd'hui dans les aménagements importants de nos espaces urbains. Mais en même temps, il faut-il être sûr que les communes viennent toutes au bout de ce projet alors que nous sommes dans une phase où dans mars prochain on va rebattre les cartes. Donc c'est ça aussi. toute la difficulté de la vie républicaine de faire galer les moments des élections et les projets. Oui, non, juste pour je rejoins ce qu'il a dit c'est qu'effectivement la pénurie de crédit est liée au rythme de consommation de ces crédits sur un plan plus réglé et ce n'est pas le genre de commune c'est juste qu'après dans certains pays et dans certains territoires il y a des communes qui sont plus entreprenantes que d'autres et qui consomment la ligne en 4 ans alors que le contrat est de 6. mais à l'autorion il y en a certaines autres peut-être car il faut au bout de l'enveloppe on peut le mettre à voir. En tout cas ça méritait d'être éclairci et clarifié puisque le sujet a été évoqué. Enfin on vous redonne la poignoire je ne sais pas si je veux qu'un prochain éventuellement c'était juste pour la synthèse mais c'était juste on a évoqué mon bason tout à l'heure qui était un exemple de centre-ville sur lequel on a pu travailler on n'est pas très loin de Tours mais on n'est pas vraiment du tout dans la périsselle Tours comme le moissonnet vous avez ces problématiques des périlles des règles de Château mais on est quand même vraiment dans le monde de l'âme pour le coup et cette notion de partager la vie donc en amont la DAC avait travaillé avait préparé avait vraiment défini les périmètres etc donc quand on arrive on a déjà des problématiques posées juste sur les gros titres écouter le territoire s'appuyer sur ses richesses ça nous semble important quand on arrive dans un endroit qui souvent on voit tout ce qui va pas quand on arrive parce que c'est l'anglais c'est l'âge c'est Dieu c'est les puissants c'est ringard on peut dire plein de choses très négatives sur un endroit mais d'abord on va commencer par essayer de voir ce qui vient ce qu'on voit plus donc écouter le territoire s'appuyer sur ses richesses ça paraît des sujets assez difficiles le sujet c'est un cœur riche en patrimoine c'est-à-dire que vraiment souvent on est sur des territoires où il y a du patrimoine on est souvent soumis aux achetés de bâtiments de France en France on a quand même une église partout à peu près qui est intéressante et plein d'autres éléments de patrimoine où Bazon avait évidemment ce bonjour c'est la forteresse l'église un ancien tel dieu des éléments mais qui sont très publicites finalement quand on est dans le centre et puis des éléments patrimoniaux comme la vallée de l'Inde comme des ruelles ou des petits lavoirs cachés des choses qu'on ne voit pas genre trouver tout ce qu'on ne voit pas un cœur actif commerçant ça c'est vraiment une richesse aussi on le parle les commerçants sont compliqués dans la gestion d'un projet de cœur de ville mais ils font toute l'attractivité si vous faites une place de village où il n'y a pas un bar il est nettement moins vivant après d'avoir des commerçants une boulangerie il y a plein de villages qui meurent de plus avoir du commerce donc on fait aussi des projets en cœur de ville pour qu'eux vous vivent bien pour qu'il y ait des commerçants pour que ça soit attractif qu'il y ait moins de vacances dans les vitrines qu'on n'ait pas dix vitrines vides sur la rue etc. par contre ça demande à bien les soigner l'opération cœur de ville déjà on se met la boulangère et le bar dans la poche c'est des relais d'opinion en plus quand on commence un projet c'est eux qui vont tous les jours dire le maire il me fait un projet il va tout casser il va tout faire c'est des relais d'opinion auprès de toute la population après donc c'est vraiment très important de se les mettre plutôt de notre côté au départ et qu'ils comprennent les enjeux pour eux aussi plutôt de les faire comme des opposants systématiques on essaye de se baser sur ce qu'il y a alors ça vaut très encombrer aménager il y a quand même des festivités il y a quand même des marchés il y a quand même des choses qui se passent et puis il y a l'histoire alors les paysagistes ils racontent les histoires on essaye de retrouver les histoires que tout le monde a oublié dont on ne parle plus par exemple à Montbazon la mairie que vous voyez a été construite sur l'ancien bras de la rivière donc en bleu clair vous voyez l'ancienne rivière qui traverse toute la place principale et qui rejoint la rivière plus loin qui est en souterrain en dessous mais donc on est dans une zone complètement inondable et quand ça monte ça monte c'est à dire qu'on a 1m20 au milieu de tous les espaces publics principaux de Montbazon et c'est pas rien c'est vraiment important mais ça c'est une mémoire qui s'oublie c'est à dire que d'un événement à l'autre ça vaut avoir eu lieu il y a moins de 10 ans en fait on s'en rappelle pas donc cette mémoire de l'eau cette mémoire du lieu de savoir que Montbazon est sur l'eau c'est quelque chose qui va être un état de projet aussi pour nous qui peut être quelque chose qui va être utile ensuite voilà outre que c'est plein de contraintes parce qu'on a un pp plus, plus, plus et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'il y a des choses que personne ne verra derrière parce que personne ne sait que ces aménagements ils sont comme ça parce que c'est immondable c'est quand même des choses qui sont à raconter proposer un regard objectif partager des constats l'avantage d'être un maître d'oeuvre c'est qu'on a moins d'affects sur un lieu en arrivant d'un regard extérieur alors il faut pas qu'il soit trop extérieur non plus parce qu'on a l'air parachuté mais un tout petit peu extérieur c'est pas mal aussi parce qu'on sait pas que Jean-Louis devant sa maison il a un achat avec eux il m'a demandé que ça serait bien si on pouvait lui faire je sais pas quoi c'est le souci des maires au quotidien d'avoir les habitants les retours ils sont en première ligne pour ça nous on arrive à avoir un regard un peu extérieur détaché pour être dans le bien commun finalement vu qu'on est dans le bien de personne et ça c'est plutôt pas mal d'être un petit peu extérieur aussi parce qu'on peut être au conseil intégrer évidemment ce qu'on entend des habitants de la concertation tout ce qui est riche mais essayer d'avoir une vision moins affective que peut avoir aussi des élus parfois et des gens dedans donc ça on partage des constats c'est à dire qu'on apprend à regarder aux gens à regarder vous voyez aujourd'hui la place principale c'est et puis une place c'est carrément un parking rempli qui bouchonne ce qui va être une terrasse de café c'est trois tables le long d'un mini trottoir d'une départementale bourrée de camion voilà ce que c'est au quotidien la vie dans le centre d'huile aujourd'hui alors que effectivement on retrouve des traces anciennes on dit bon on pouvait marcher au milieu de la rue ça fait bien longtemps que c'est plus possible et ça sera de nouveau plus possible c'est presque une grosse départementale complexe mais il y avait quand même à retrouver le cryptique de la mairie de l'église et du donjon qui est caché derrière une marée de panneaux et de voitures des choses qu'on va constater ensemble le sujet c'est traverser accessible c'est dire ça reste traversé mais en même temps c'est accessible ce qui est positif pour les centres-villes vous savez tout ce sujet d'avoir mis en périphérie c'est qu'en fait c'est accessible facilement on y va en voiture on se garde facilement on peut être devant les gens ils vont vous dire ça c'est facile donc les centres-villes il faut qu'ils restent attractifs quand même il faut qu'ils restent accessibles la question ça va être de trouver les équilibres faciliter les transports en commun trouver les autres manières dont on peut accéder à ce centre comprendre ce qui fait que ça marche pas qu'il y a des bouchons à certaines heures pourquoi les cartes sont trop dilatées trop routiers comment on retrouve de la vue centre je l'évite parce qu'on ne l'aura pas et les questions de pouvoir communiquer alors par exemple ça on leur a fait un petit exercice tout bête on leur a dit quand on est en premier de la mairie en moins de 5 minutes on a 623 places de stationnement c'est bon 623 places de stationnement comme un petit centre-ville et ça ils avaient toujours l'impression qu'il n'y avait que les places de la place principale enfin le partout d'un côté mais si on compte en piéton un piéton en moins de 5 minutes évidemment une fois qu'on est descendu de sa voiture on a 623 places donc ça reste accessible quand même beaucoup de monde de compter ces poches de places de stationnement et de réutiliser justement une parcelle sur l'un une placerelle qu'il y a sur l'un des chemins en piétons plus sympas voilà trouver l'équilibre ça sera toujours les défis ça sera à la fois des compromis un projet de centre-ville l'autre chose à faire pour trouver cet équilibre avec un petit exercice qu'on fait tout le temps on met en bleu tout ce qui est l'espace dédié à la voiture donc en gris en robé en gros globalement en beige tout ce qui va être trottoir restait purement piétonné et puis on a mis en roche qui est un peu partagé entre les deux globalement la situation quand on arrive on en est là donc quand on le voit objectivement sur un plan comme ça en couleur en général ça parle assez on a vraiment une grande classe donnée à la voiture et que quand on travaille le projet l'objectif ça va être de retrouver des équilibres alors là on a une grosse départementale de toute façon mais sur certains projets on augmente encore beaucoup plus la part du piéton tout en gardant les usages actifs et les zones plus partagées donc ça c'est vraiment comment on va essayer d'avancer sur trouver l'équilibre et expliquer ce qu'on nous gagne et pas seulement ce qu'on va perdre perdre en stationnement etc et trouver ce qu'on gagne les stationnements on explique aussi c'est un vrai sujet parce qu'on est tous à faire des réunions publiques à faire de la concertation et dès qu'on est sur des centres de ville le stationnement monopolise l'ensemble de la station des réunions publiques ce qui fait qu'on parle peu d'autre chose et du coup il faut réussir à évacuer ce sujet de stationnement pour pouvoir parler d'autre chose donc ce qu'on va faire d'autre que ce garçon le stationnement c'est une politique de stationnement si les gens ne comptent que les places ils disent il y a 120 places 150 places on fait l'exercice mais une place c'est une rotation s'il y a une place prise toute la journée par la même personne c'est pas du tout le même nombre que si elle tourne toutes les 20 minutes toutes les 30 minutes toutes les heures et demie on a garé 6 voitures 7 voitures 10 voitures donc compter uniquement le nombre de places ça n'a pas forcément le sens c'est vraiment la politique de stationnement qu'on va mener avec des zones des zones ouvertes des zones voilà ça ça va permettre de juguler et la question de stationnement des commerçants qui est permanente en basant la place principale il y avait 40 places de stationnement et 2 tiers étaient remplis par les commerces et les salariés des commerces donc ce petit parcours que tu as montré qui était un peu plus loin était un délestage réservé aux commerçants réservé aux commerçants et maintenant vous vous garez là les salariés aussi et se roulent là-vous on diminue par 2 la capacité de la place mais vous aurez toujours la place pour vos clients pour ne pas pour les commerces et c'est vrai à nos masons comme vraiment partout ce sujet de se garer sur la place on l'a fait dans des petits villages où les employés comme le maire et aller se garer un peu plus loin aussi c'est plus cher pour garder pour les commerces donc ce qu'on gagne c'est toujours de la place diminuer par deux parkings redonner de la place aux piétons recréer des pièces piétons élargir les trottoirs diminuer notre laborie élargir les trottoirs je vais très vite mais c'est dire comment à un moment la moitié de la place est redevenue une place piétonne communiquer aussi c'est un vrai sujet on bosse beaucoup par plan parce que c'est les défauts de nos métiers pour arriver à du chantier et à des entreprises à réaliser mais en vrai on est formé il doit regarder des plans à les comprendre à être dans l'échelle il y a plein de gens qui visent par les plans et qui n'arrivent pas à se projeter dans un plan parce qu'on est les buts d'oiseaux on est un avion on n'est pas des gens là on reste but d'avion mais on a une espèce de vision globale on voit la hauteur des arbres on voit la hauteur des voitures donc on se projette dans l'échelle on peut mettre des gens et du coup on se projette beaucoup plus facilement dans d'autres types de documents c'est plus des outils on nous parle c'est de la méthode mais c'est de dire à un moment donné il faut trouver comment on communique auprès des habitants comment on va leur donner envie aussi d'un projet et le plan n'est pas toujours le meilleur moyen parce qu'on ne s'y projette pas très bien normalement on n'est pas de l'arbre on n'est pas assez sur le plan on n'est pas voilà donc c'est vraiment comme un moment on va leur donner envie c'est ce but de projet de dire cette place on va la retrouver on va enlever des bagnoles on aura un espace comme ça bon bah qu'est-ce que vous allez y gagner vous allez gagner des terrasses vous allez gagner de ne pas être dans le parking et oublier l'avant et profiter de l'après ça c'est vraiment comme à un moment donné il y avait l'avant et il y a l'après et il se passe quelque chose quand même on n'a pas fait ça pour rien et après on a oublié comment c'était avant et du coup les habitudes en fait se prendent très vite on a très peur du changement tout le monde a très très peur du changement du chantier ça c'est très très normal de changer les habitudes et le chantier est très bien parce qu'il fait changer les habitudes quand on fait un chantier on fait des déviations on est obligé de se garer ailleurs les gens prennent l'habitude de se garer plus loin à cause du chantier et quand le chantier est fini finalement les autres habitudes sont prises et ça c'est un truc qu'on voit très très régulièrement c'est que le chantier favorise les appropriations du projet et que du coup c'est les mêmes points de vue avant après on recrée vraiment du cheminement piéton on retrouve le cheminement de l'eau dont je vous parlais qui est avec ce grand fil d'eau qui traverse tout le site et à un moment le commerce il y a une petite super-être en centre-ville ce qui est bien à mon basement de ne pas être obligé d'aller forcément à tour en grande super-pécie pendant la marche mais on lui donne un parvis un accès un lieu agréable pour les personnes âgées de ne pas être dans les voitures tout ça c'est des choses qui font changer l'évolution des lieux dans des projets de centre-ville où au départ il y a quand même toujours une réticence à s'engager à oser aller dans le projet c'est possible il y a plein plein de villes qui le font je ne vais pas m'éterniser mais sur la qualité et oser parler dans la qualité mais avec les commerçants je pense que c'est vraiment délégier des acteurs pour les concerts pour les banques et des petits déjeuners avec eux le matin aux oreilles ils ne sont pas encore ouverts il faut s'adapter c'est à dire qu'on leur fait des petits déjeuners à 8h du matin avec les croissants de la boulangère ces croissants-là elles ne sont pas d'amicalis il y a un truc de bloco voilà etc et tout ça ça participe à bien nous faire accepter les projets qui vivent mieux aussi dans ce qu'on fait de la boulangère